Officiellement, officieusement, on est vrai à nous aussi Emma Lolo et VG Dream Cette histoire n'a pas fini de faire parler, n'a pas fini de faire couler des encres Mais aujourd'hui, pour ne pas dire ces dernières semaines On a eu beaucoup plus d'informations assez concrètes Concernant le fait qu'ils soient beaucoup rapprochés ces derniers temps Bref, on attaque le petit générique Le temps de vous installer pour pouvoir parler de la vidéo du jour Générique L'artiste dont on va parler, comme vous l'avez vu au titre, c'est bel et bien VG Dream Mais la vidéo en elle-même a fait beaucoup plus de bruit Lorsque Gourou Michel, qui est un grand monument de l'humour ivoirien A posté cela sur son compte Facebook à lui Parce que dans cette vidéo, on retrouve Michel Gourou, Digbe Krabat, qui sont deux monuments de l'humour ivoirien Emma Loweïs, bien évidemment, Didier Drogba et VG Dream Ce sont ces différents acteurs qu'on retrouve dans la vidéo-là Mais cette vidéo peut être interprétée de différentes manières Mais j'ai choisi d'interpréter plus comme un clip Donc cette vidéo, qui est tout simplement un teaser de l'album de VG Dream Qui va sortir bientôt A été publiée il y a plus de deux semaines sur le compte Instagram de VG Dream Mais c'est au cours de cette semaine de début février Que Gourou Michel l'a posté Et c'est plus lorsque Gourou Michel l'a posté sur son compte Facebook à lui Que ça a eu beaucoup plus d'interactions Parce que depuis le 27 janvier, c'est sur le compte de Steven Naoko Qui a réalisé ce teaser-là Retenez bien ce teaser-là La vidéo teaser de l'album Et c'est Steven Naoko qui a réalisé cela Et on a une très belle réalisation Mais on n'est pas là pour faire des compliments On est là plus, on va essayer de voir décrypter et analyser Tous les différents détails et éléments de ce teaser La scène de début, on va voir VG Dream qui est couché Qui est en train de rêver, penser et tout Bref, le gars il est couché assez tranquillement Parce qu'il se remémore ses bons souvenirs qu'il a vécu lui Lorsqu'il a fait plusieurs conseils et tout Avec ramener la coupe à la maison Bref, son moment où il était à son apogée dans sa carrière Et il est couché tranquillement Il kiffe son sommeil comme on peut le dire ainsi Et c'est là que Diggo et Gow rentrent en scène Pour le réveiller, tenter de le réveiller Au début c'est de le réveiller Mais après ça part à la Gow Michel Depuis quand tu l'as réveillé ? Petit, tu l'as réveillé comment ? Petit, c'est pas comme ça on réveille quelqu'un Lui là-dessus tu le réveilles comme ça Il va passer deux jours en train de dormir ici Faut le frapper Oui c'est ça Gow Michel, super nerveux, super déterminé Et tout ça Et le fait d'avoir choisi Gow et Diggo C'est un truc assez intéressant Parce que ces deux personnages sont véritablement l'exemple typiquement des représentants de Gagnois La région dont se révendiquent tant VG Dream On a Diggo qui est le maître du malparlage Super nerveux mais calme Et Gow Michel, super nerveux agité Donc les deux exemples des deux doyens bêtés On les a représentés ici dans cette vidéo de VG Dream Mais dans cette partie ce qui va le plus intéresser c'est une phrase que Diggo a prononcée Tu sais pas que tu dois ouvrir la boîte de Pandore aujourd'hui C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui Là tout le monde attend l'espoir On t'attend pour ouvrir la boîte de Pandore pour faire sortir l'espoir Retenez bien cette phrase Pour faire sortir l'espoir, la boîte de Pandore Scène suivante Dans la scène suivante on a celle que tout le monde attendait sûrement dans ce teaser là Emma Loes Il y a déjà une vidéo disponible pour vous parler un peu du fait que les deux soient sûrement ensemble et tout et tout ça Mais dans cette scène là on voit VG Dream qui vient devant Emma Loes qui est assise un peu comme une prene ou une princesse Et lui qui vient vers elle qui s'agenoue et il est couronné par elle pour pouvoir l'envoyer maintenant voir son père Et comme tu le sais la boîte de Pandore a été ouverte Seul l'espoir y est resté Va donner de l'espoir aux gens Et elle aussi elle dit cette phrase La boîte de Pandore a été ouverte On t'attend pour donner de l'espoir aux gens Je vais expliquer à la fin pourquoi je reviens dessus ça La boîte de Pandore et le fait de l'espoir Donner de l'espoir, faire sortir l'espoir et tout ça Bon scène suivante ou diapo suivant C'est un peu le petit truc qui a cassé selon moi la dynamique du teaser Bon les images suivantes sont les personnes qui sont présentes sur l'album On en parle à la fin mais je pense sincèrement que Je connais Steven Je sais qu'il est capable de trucs assez dingues Je pense que ça a été mal calé Parce que ça casse un peu cette dynamique qu'on avait de mini De courts métrages, de mini films qu'on avait Avec ce diapo de ces personnes qui sont en featuring Qui seront présentes sur l'album Je pense qu'il aurait pu caler ça dans le scénario et tout Pour avoir fait vraiment effet teaser Ensuite la dernière scène qui est la meilleure On retrouve Didier Drogba Drogba qui est vraiment un roi Qui assise sur son trône comme un véritable roi Et qui va maintenant donner sa bénédiction Après Emaloi qui donne sa bénédiction On a Didier Drogba qui donne sa bénédiction également Pour pouvoir remettre dans la boîte de Pandore A VG Dream pour aller l'ouvrir Parce que les deux premières scènes Ils ont parlé de la boîte de Pandore Ils ont dit ce qu'il fallait faire Ou ce qui a été fait Et à la fin Didier Drogba Ils remettent symboliquement cette boîte là Qui est sûrement la boîte de Pandore A VG Dream Et VG Dream maintenant qui part comme maintenant Comme s'il avait une mission qui lui a été confiée Dans cette vidéo il y a beaucoup de positifs Mais il y a beaucoup de points aussi négatifs Qu'on peut relever et critiquer et tout Mais on va plus aller sur le côté décrétage de cette vidéo là Première scène lorsqu'il dort Tout simplement C'est lorsqu'il se remémore de ses bons moments passés à lui Alors que la vidéo parle en elle-même de la boîte de Pandore Qui est normalement le titre de l'album qui doit sortir Et pendant que lui il est là il est couché Il kiffe tranquillement Il se remorse et bon souvenir La boîte de Pandore a déjà été ouverte Comme le dit Didier Drogba Et la boîte de Pandore pour ceux qui ne savent pas Dans la mythologie C'est une boîte qui renferme Qui renfermait plutôt Tous les maux du monde Tous les maux extrêmes La guerre, la famine Tous les maux du monde étaient renfermés dans cette boîte là Et c'est Zeus qui avait confié cette boîte là à Pandora Et c'est une autre personne qui a ouvert la boîte Si je ne me trompe pas d'histoire Je pense que c'est sa femme Qui a ouvert la boîte Et tous les maux sont échappés Sauf un seul mot Et c'est un peu le petit hic dans la vidéo Parce que dans la vidéo Emma de l'Ouest et Digue Cravate parlent de l'espoir Tout le monde attend l'espoir Que l'espoir y est resté Qu'il faut faire sortir de la boîte Ou de l'espoir qu'il faut donner aux gens Parce que la boîte de Pandore a été ouverte C'est un peu ça mais pas totalement ça Parce que dans la boîte Tous les maux sont sortis Sauf l'espérance Ce n'est pas l'espoir C'est l'espérance Et pourquoi c'est différent ? Parce que dans l'interprétation littéraire L'espérance est vue comme un mot Parce que c'est attendre que tout finisse Que tout s'arrête Bref Attendre lorsqu'il n'y a plus rien à faire C'est un peu ce terme là Espérance Mais traduit en français ça donne espérance C'est un peu comme espoir Mais c'est assez différent Donc c'est plus l'espérance Si vous avez utilisé le terme espérance On pouvait être mieux dirigé Ils ont choisi le terme espoir Ou avoir été un peu plus joyeux Et moins noir et moins maussal Par rapport à l'histoire originale Ensuite dans la scène avec Emma Loes Elle lui dit très clairement Tu sais que la boîte de Pandore a été ouverte La boîte de Pandore dont on a parlé tout à l'heure Qui renfermait tous les mots Bref la boîte de Pandore a été ouverte Et il y a tout ce qui se passe Dans le monde Le monde ne va pas bien Tout le monde est abattu Tout le monde souffre Et tout ça Et donc elle confie maintenant la mission De faire sortir l'espoir Qui est à la base ? L'espérance Elle lui demande de faire sortir cet espoir là De la boîte Pour pouvoir maintenant donner de l'espoir aux gens Parce que tout le monde souffre Tout le monde ne va pas bien Donc on continue de lui Pour donner de l'espoir aux gens Et c'est comme ça qu'elle le couronne Maintenant pour pouvoir aller Parce qu'elle a déjà sa couronne Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo Quand je parlais de leur relation entre les deux On oublie un peu le fait qu'ils soient ensemble tous les deux Mais elle, elle a déjà ce titre De femme représentante De femme battante De femme qui peut survivre Qui peut lutter seule Si on a besoin d'un homme derrière elle Bref La femme battante par excellence La femme d'affaires La femme de poignes par excellence Et malouest C'est pour cela qu'elle a déjà sa couronne à elle Elle l'a déjà installée Et maintenant elle confie cette couronne Une autre couronne à Végidrum Pour que lui soit maintenant cet exemple là De personnages forts Qui arrivent à défendre ses valeurs Qui arrivent à redonner de l'espoir aux autres Et lorsqu'elle parle de va voir ton père Végidrum est représenté comme le père Parce que c'est véritablement le symbole De la Côte d'Ivoire De ces 15-20 dernières années Si je ne m'abuse pas Parce que Lorsque tu vas partout dans le monde Tu dis Côte d'Ivoire On te répond What ? Mais tu n'as qu'à dire Didier Drogba Et il y a des gens même qui font sa célébration Ou ils s'envolent avec les mains Et tout ça Qui connaissent parfaitement Didier Drogba Mais ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire Donc Lorsqu'il va prendre la bénédiction de Didier Drogba Qui est comme le père C'est vraiment pour dire que là Il va maintenant être le pote flambeau Le pote drapeau L'espoir Qui va représenter vraiment la Côte d'Ivoire Donc on attend vraiment beaucoup de cet album-là Dans cette vidéo teaser On a vraiment un peu tous les grands groupes représentés On a l'humour On a le business On a le sport Et on a la musique Par Vigidum lui-même L'humour Qui est le divertissement La culture Le spectacle Michel Gourou Et Digo Kravat On a côté business Et MalOS Et le sport Didier Drogba Vigidum lui-même La musique Bref Comme s'il s'est entouré Il s'est conseillé Il a pris conseillé auprès de ceux-là Pour pouvoir maintenant se nourrir d'une mission Parce que Je pense que c'est l'un des Rares voix Seuls Ivoiriens Qui a eu un disque de diamant Single de diamant Si vous préférez Mais single de diamant en France Donc là Côté musique On laisse de côté Toutes les grosses Tacons qu'on a Tikenja Et autres Mais là C'est vraiment Le gars Qui peut vraiment Représenter la musique Ivoirienne Et qui a réussi à exporter Vraiment La Côte d'Ivoire Parce que dans toutes ces sons Ils parlent de Gagnois On a des français Des belges Et autres Qui snappent Et qui disent Ils disent De Gagnois gang Sans ça Vraiment ces fois Pour résumer J'ai bien adoré Ce petit teaser-là Mais comme l'ont dit Certaines personnes En commentaire Finalement C'est pour quand L'album Parce que c'est ça On a eu la vidéo On a eu les trucs et tout Bref J'ai essayé de Parler un peu du fait Que Emma Loss Les deux étaient en tenue traditionnelle Ça se ressemble quand même Les deux tenues Je ne vais pas venir Sur ce débat là Mais finalement C'est pour quand Et pour répondre A cette question Je vais dire tout simplement Que c'est ça Un teaser On ne te dit pas Quand Où Et c'est à toi de deviner Même si concernant la date Il n'y a pas vraiment d'indice Et je reviens là-dessus Concernant la manière Dont tous les feats Ont été annoncés Je ne sais pas trop qui fait Bref Il y aura des feats avec Neige Mpokura Nabs Beaucoup Même Zao Beaucoup d'artistes Ça c'est impressionnant Même si on n'a pas eu la date Et tout Mais c'est assez dans le style du teaser On n'a pas eu le titre de l'album On n'a pas eu la date de l'album Mais on n'a pas eu l'album S'en m'en donnant C'est ça vraiment un teaser Parler d'un événement Sans donner d'informations Sur l'événement Steven Naoko T'es une chaîne Mais pour ceux qui sont abonnés Sur le compte Instagram De Beodrum On peut voir qu'il a fait une publication Il avait mis un extrait De ses anciens clips Et il a dit que dans quelques jours Tout va vraiment sortir Donc je pense qu'on n'a pas Pour très longtemps Pour la sortie de l'album Mais espérons qu'il ne va pas sortir L'album en mars Parce qu'en mars Il y a beaucoup de grosses sorties Il y a Stromaillé Il y a le retour des rois De la section d'assaut C'est vrai que ces deux Là ne sont pas en Côte d'Ivoire Mais Beodrum a beaucoup de fans Aussi hors de la Côte d'Ivoire Donc sortir l'album Dans la période De ces deux grosses têtes là Ça sera vraiment Se faire de l'ombre A soi-même Je ne vais pas conseiller Dans le côté commercial Je ne connais rien Je n'ai jamais été rappeur Mais c'est ce moins De mon avis A moins personnellement Pour terminer Avec cette petite vidéo Analyse de film d'introduction Comme l'a dit Steven Naoko Le film d'introduction De l'album de Beodrum Champion Tu ne vas pas nous distraire Tu es le beau des beaux N'hésitez pas à vous abonner A partager la vidéo A tous vos amis Tous vos proches Ça me fait toujours plaisir De faire ce genre de vidéos Ça fait super longtemps Qu'on n'a pas décrypter A analyser des vidéos Décrypter tout ça Donc en faire de nouveau Ça fait super plaisir Ça fait super chaud au cœur N'hésitez pas à laisser Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Et désormais Les vidéos sont disponibles Sur tous les comptes sociaux De AdoTV Youtube, Facebook, Instagram Donc plus besoin De vous déplacer D'un compte à un autre Restez simplement Sur la personne Qui vous sert le plus Pour pouvoir regarder Et savourez la vidéo Tranquillement N'hésitez pas à taguer Si vous êtes sur Instagram Facebook et autres Veggie Dream, Didier Drogba Et Malouest Bref Tous ceux-là Pour qu'ils puissent aussi Voir la vidéo Et si possible Répondre Donnez eux aussi Leur avis et impression C'est pas trop sûr Mais on sait jamais Réjeunez-moi sur mon compte Instagram A mon personnellement C'est Archie du Jeff Tous mes comptes sociaux Facebook, Instagram Youtube Youtube c'est AdoTV Simplement Je voudrais dire tout simplement Twitter et tout ça Bref Max de like Max de partage En fin de vidéo Je suis un vieux balbutie Un peu Parce que J'improviste sur mes fins de vidéos Contrairement à mes vidéos Qui sont écrites Tout ça Pour ça que souvent A la fin je balbutie Max de like Max de partage Restez abonné Restez connecté Bye Jeff Cordialement Jeff Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti !